Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse encore de vous retrouver ce soir pour votre émission Parole de tous sur la chaîne Guide de Djamal TV. Voici la question du jour. Bonsoir. Bonsoir. Quel est ton nom ? Deme Fatima. Deme Fatima. Fadima. Fadima, d'accord. Deme Fatima, j'ai juste une petite question pour toi. Est-il possible de donner ton téléphone à ton partenaire sans code ? Sans ? Sans code, disons, sans le mot de passe ? Oui, oui. C'est possible ? Oui, c'est possible. Ça ne te fait rien ? Oui, ça ne me fait rien. Tu es sûre ? Oui. Tu es fidèle jusqu'à ce point ? Oui, oui. Wow. Deme Fatima dit que c'est possible pour elle de donner son téléphone à son partenaire sans mot de passe. Wow, incroyable mais vrai. Merci bien. D'accord, merci beaucoup. Ça va ? Oui, ça va. Quel est ton nom ? Marie-Noël, mon père. Marie-Noël, d'accord. Marie-Noël, j'ai juste une question pour toi. C'est possible de donner ton téléphone à ton partenaire sans mot de passe ? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est vraiment possible ? Tu es sûre de ça ? Oui, c'est possible. Tu te reproches ? Confiance, c'est possible. Tu ne te reproches de rien ? Non, pas du tout. C'est possible. Ok, si je comprends bien. Avec toi, le téléphone n'est pas privé ? Non, avec moi, ce n'est pas privé. S'il s'agit de lui, ce n'est pas privé. Ok, d'accord. Merci vraiment, je suis ravie. D'accord, merci beaucoup. Vous allez bien ? Oui, ça va. Quel est votre nom ? C'est Baldé Alfa Omar. Monsieur Baldé Alfa Omar, d'accord. Monsieur Baldé Alfa Omar, je veux juste vous poser une question. Est-il possible de donner votre téléphone à votre partenaire sans que ça ne soit un problème et sans que ça ne soit codé ? Oui, bien sûr, je peux le faire. Et pourquoi ? Je peux le faire parce que, avant tout, d'abord, avant que je ne sois avec cette personne, il y a la confiance. J'ai confiance en lui, en plus en elle, en plus elle aussi, elle a confiance en moi. Du coup, le donner à mon téléphone, je ne pense pas si cela peut poser assez de problèmes. D'accord, mais messieurs, vous pensez vraiment que votre petite amie ou votre femme, elle est aussi fidèle et elle a aussi confiance en vous jusqu'à ce qu'elle vous donne le téléphone ? Oui, je pense, oui, bien sûr. Et à chaque fois, les gens disent que le téléphone, elle est privé. Oui, le téléphone est privé, mais quand nous parlons d'abord d'une relation amoureuse, une personne dont tu as confiance, ce n'est pas la peine d'avoir peur de lui donner ton téléphone. Parce que tu es déjà fidèle à lui, tu sais, tu n'as pas une autre personne ailleurs. D'accord, il n'y a pas de problème. Monsieur dit qu'il faut la confiance. Et d'abord, il avait confiance à son partenaire avant de lui remettre son téléphone. Il n'y a pas de problème, monsieur, merci. Ok, merci, madame. Mesdames et messieurs, vous nous suivez à Conakry, mais partout dans le monde, sur votre chaîne Guido Diama TV, c'était votre émission Parole de Tous. On se retrouve les jours à venir. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada